Nous allons parler maintenant du numérique comme un outil responsable et souverain des questions d'actualité. Plus que jamais, elle ne se pose pas seulement dans le numérique éducatif, bien évidemment, mais elle se pose beaucoup dans le numérique éducatif, je veux dire d'une manière importante. Pourquoi ? Parce qu'on parle de données de mineurs, d'enfants, des données qui doivent être absolument, complètement sécurisées. On parle aussi d'usage responsable du numérique de la part de chacun des acteurs, des acteurs institutionnels, des enseignants, des chefs d'établissement, et évidemment des élèves et des familles. On sait aussi que l'usage du numérique se modifie, donc il y a plein, plein de pratiques. On va parler de choses assez différentes. Je vous demanderai à tous de donner des exemples, d'être précis, d'illustrer vos propos, afin qu'on se représente tous bien, de quoi on parle, sachant que vous prenez la parole tous d'endroits assez différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on vous a réunis. Je vous présente rapidement, puisqu'on n'a qu'une heure, je le redis. Alors avec nous, Estelle Guette, proviseur adjoint du lycée de Rambouillet, c'est le lycée Bascan. Laurent Leprieur, sous-directeur du socle numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Florence Sylvestre, je donne la liste telle qu'elle m'a été donnée, responsable de l'environnement numérique des collèges du département des Hauts-de-Seine. Fabrice Mollot, délégué à la protection des données pour l'Académie. Est-ce que vous pouvez me faire signe quand je dis votre nom, parce que c'est vous, protection des données. Benjamin Viau, voilà merci, cofondateur de Bénélu, président de EdTech France. On en a parlé tout à l'heure de la EdTech, c'est un secteur sur lequel on compte aussi en France. Et enfin, et je crois que c'est important que vous soyez là, Bernard Ourgan-Lian, bonjour. Vous êtes directeur technique et sécurité de Microsoft France, un partenaire important, mais pas unique, mais important pour l'éducation nationale. On en profite pour dire que, voilà, cette rencontre est filmée. Nous aussi, nous produisons des données aujourd'hui, et ça va permettre aux gens de nous regarder en direct et aussi en différé. En tant que chef d'établissement Estelle Guette, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu le confinement, la continuité, et finalement, quelle réflexion ça vous a inspiré sur ces services en ligne que vous pouviez proposer aux enseignants et aux élèves, et aussi, est-ce que vous les connaissiez, est-ce que vous vous êtes servi des données que vous aviez ? Est-ce que le bouton est vert ? Oui ? C'est bon. Parfait. Donc, le confinement a débuté surtout de manière assez instantanée, et il a fallu, nous on a eu une première phase surtout de reconnexion, enfin plus exactement, de vérifier que tous les élèves et tous les parents pouvaient se connecter à l'espace numérique de travail de l'établissement. Donc, ça a été une phase importante du début du confinement en ce qui nous concerne. Et puis, après, on est rentré un petit peu plus, je dirais, avec le recul sur les pratiques des enseignants, qui ont été très réactifs, très inventifs dans leur manière d'aborder la continuité pédagogique. Ils ont utilisé et les outils de l'ENT et les outils qu'on pouvait leur mettre à disposition, mais aussi, des fois, effectivement, en fonction de leur niveau de connaissance, des outils extérieurs. Et petit à petit, on est revenu sur ces pratiques avec eux tout au long du confinement. Ce qui a été aussi difficile à gérer lors du confinement, ça a été la charge de travail, charge de travail des élèves, mais charge de travail aussi des enseignants, qui ont voulu fonctionner comme d'habitude, alors qu'une heure de classe en virtuel, avec le travail à côté, c'est beaucoup plus lourd, et pour eux et pour les élèves. Et donc, ça a été aussi, à un certain moment, de faire des points pour prendre du recul par rapport à ça et trouver le bon rythme pour tenir sur la distance. Parce que le numérique devrait permettre de mieux s'organiser collectivement. On voit que c'est un point de réflexion. C'est aussi un retour d'expérience de la part de vous et des utilisateurs. On a proposé de nouvelles offres de services en ligne, aussi du côté de l'éducation nationale. Laurent Leprieur, comment se sont orientés vos choix à ce moment très précis ? On construit, alors, ce dont on a discuté avec les pilotes de cette table ronde, parce que moi, je n'ai pas préparé toute seule, j'ai été aidée par des pilotes. On a parlé de cette construction d'une offre un peu renouvelée à cause, et aussi grâce un peu, peut-être, ça va nous faire avancer, du confinement et de l'absence d'école physique. Oui, alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dû mettre en œuvre au moment du confinement. D'ailleurs, le confinement, on en a préparé certains aspects quelques jours, semaines, avant qu'ils soient décidés, pas forcément sur les champs qu'on va aborder totalement aujourd'hui, mais je vous rappelle que le ministère avait mis en place, notamment, des solutions de continuité pédagogique avec l'OCNED. Le principe de base pour assurer le confinement était que l'enseignement se prolonge, évidemment, au travers des solutions d'ENT mises en place par les collectivités territoriales et l'éducation nationale. Et puis, il est apparu rapidement, une fois qu'on s'est intéressé déjà aux premiers aspects, de fournir aux académies, notamment, la capacité à maintenir une continuité administrative, le télétravail, de mettre en place, y compris, des ressources téléphoniques pour mettre en place des guichets d'appel pour que les Français, en première ligne, puissent trouver des solutions de garde pendant qu'ils étaient dans les hôpitaux ou en train d'œuvrer pour le pays pendant la durée du confinement. Quelques jours après ce confinement, effectivement, rapidement, on a vu un périmètre important, quand même, notamment situé dans le premier degré, où il y avait des manques en matière d'outils pour assurer la continuité des élèves, de par l'absence de projets ENT généralisés sur le premier degré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a de nombreux portés par les collectivités territoriales, mais on avait décelé rapidement un manque, en tout cas, sur ce périmètre-là. Le confinement nous a permis, finalement, d'accélérer un projet qu'on avait élaboré avec les délégats académiques au numérique et les DSI, qui visait, en fait, à construire une offre nationale d'outils essentiels, jugés essentiels, par allotissement de responsabilité par académie, en vue de produire une offre de ces services essentiels, avec une montée en gamme et avec, quelque part, une offre complètement nationale. Nous avions déposé un appel à projets en ce sens, en septembre 2019, avec un allotissement à différentes académies pour porter des services, qui pouvaient être des services de partage de fichiers, de partage de vidéos, notamment. Et donc, en fait, on a été amené à mobiliser tous les acteurs qui avaient répondu à ces appels à projets, alors que l'instruction avait démarré depuis le mois de janvier, pour complètement accélérer cette mise à disposition pour l'ensemble des agents, et notamment, plus particulièrement, le premier degré. Et on a fait également appel à des volontaires parmi les équipes informatiques et les équipes des délégats académiques au numérique. Donc, en gros, on va dire à peu près 35 personnes se sont mobilisées, et en huit jours, nous avons déployé une offre qui comprenait de quoi partager des fichiers, de quoi partager des vidéos, de quoi collaborer à plusieurs mains, notamment. Et pour satisfaire à ce besoin-là, pour coordonner ces 35 personnes et fournir les services très rapidement, nous sommes retournés vers les fournisseurs de cloud français, notamment, et on va les citer, puisqu'au moins une société a été citée dans la salle, donc c'est OVH et Scalway, avec qui nous avons bien collaboré et qui nous ont mis à disposition des ressources. On en a évidemment loué également. Et ça nous a permis, en huit jours, de poser à peu près 500 serveurs pour construire cette offre nationale, avec 35 informatiques. Donc, on a fait preuve, finalement, dans ce confinement, à la fois d'une réactivité, une phase d'accélération, de nos propres projets, et y compris en mettant en œuvre des solutions qu'on n'avait pas spontanément. Alors, ce n'est pas qu'on ne les avait pas en regard, bien au contraire, mais en tout cas, on a été les chercher très rapidement pour apporter des solutions aux agents. Et les services qui ont été proposés avaient été, en tout cas, diagnostiqués par mes collègues de l'autre sous-direction, de la direction numérique et d'éducation, qui s'occupe des usages numériques, et plus particulièrement pédagogiques, et en lien avec les DAN, les délais académiques ou numériques des directeurs. Florence Sylvestre, on a beaucoup parlé des collectivités locales, et continuons sur cette offre. En fait, est-ce que le moment du confinement, pour vous aussi, et est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique, d'ailleurs, ça a été un moment important pour mettre plus de choses à disposition des usagers ? Quel retour vous avez eu ? Oui. Alors, effectivement, nous avons été très réactifs pour mettre en œuvre les services dont avaient besoin à la fois les familles, les enseignants, les collèges, les élèves, pour maintenir ce lien dans la situation d'éloignement physique. La réactivité, l'accélérateur, ça aussi, on partage beaucoup. Il y a eu une très, très belle énergie de tous les acteurs mobilisés autour de cette problématique. On a ancré dans le département, depuis de nombreuses années, l'usage d'un ENT départemental, qui est très, très ancré. Et finalement, cette base solide qui avait été construite a été encore renforcée par cette crise. On a un ENT qui est complet, avec beaucoup de briques pédagogiques, qui étaient souvent méconnues, d'ailleurs, des enseignants pour une bonne partie. Et du coup, on a pu capitaliser sur tous les services qui étaient disponibles. Et puis, il y a eu aussi des ressources financées par le département antérieures. Enfin, le financement était antérieur à cette crise, notamment un service de soutien scolaire pour les familles, qui a été surutilisé, évidemment, pendant cette période, mais d'autres services également. Ce qui fait que le panel de ressources était là, les services étaient là, après une fiabilisation quand même, après la première semaine. Je n'enjolive pas non plus la situation. Nous avons souffert la première semaine, collectivement, je pense. Mais après cela, les accès ont été fiabilisés. Les familles nous ont été reconnaissantes, et on en a échangé assez récemment avec les fédérations de parents d'élèves, de n'avoir pas dû établir des créneaux horaires d'accès pour certains profils. On a vraiment travaillé, oeuvré sur les infrastructures pour que tout le monde puisse accéder à tout moment quand il en avait besoin. Donc ça, c'est une belle réussite. Ensuite, je peux vous donner peut-être quelques chiffres, puisque vous avez demandé des choses assez concrètes. Je remets mes lunettes, si vous permettez, entre la buée, le masque, les lunettes. C'est assez compliqué. Plus que faire marcher un ENT en période de crise sanitaire. Donc, sur le premier mois de confinement, on a fait un biais en très détaillé, que je pourrais partager. Donc, on a eu plus d'un demi-million de SMS envoyés depuis l'ENT en trois semaines. On a eu 94,9 % des élèves qui étaient actifs sur l'ENT pendant cette période entre le 16 mars et les congés de Pâques, sachant qu'en temps normal, on est à 99,4. Donc, on a 5 % des élèves qu'on a un petit peu perdus des radars, en tout cas sur l'ENT. Ça représente 4 millions de visites, 30 millions de pages vues pour nos 94 collèges, avec une typologie d'usage complètement revisitée. Ce n'est pas tous ceux qui ont fait des études sur leurs ENT qui constatent les mêmes choses, mais peut-être le rappeler, c'est quand même intéressant. Donc, là où on avait parfois, avec regret, beaucoup de services de vie scolaire utilisés, la pédagogie, la collaboration, la communication ont vraiment été les services les plus utilisés, ce qui est une bonne nouvelle. C'était quand même quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et puis, en termes de soutien scolaire, le nombre de visiteurs multiplié par 6 en un mois, 4 fois plus de QCM et de fiches de cours consultées, et un taux d'accès à l'ENT depuis un ordinateur qui est passé en un mois de 40 % à 60 %. Ça fait partie aussi des indicateurs qui sont intéressants à suivre. Donc, cette offre ENT, qui est parfois critiquée parce qu'elle harmonise des services là où les établissements voudraient avoir de l'autonomie dans le choix des outils, finalement, c'est révélé un atout dans cette période. Et pour le département des Hauts-de-Seine, pour l'instant, c'est quelque chose... Je pense qu'on fera un deuxième tour de questions autour du numérique souverain. On va peut-être en reparler. Mais c'est un cap que nous souhaitons maintenir. Si, si, ça plante le décor de ce que vous pouvez faire. Alors là, c'est vraiment le verre à moitié plein. Vous le voyez très plein. On sait que la réception du côté des familles, des enseignants, voilà, c'est contrasté. Pas forcément seulement dans les Hauts-de-Seine. Partout en France, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'étudier. On a des retours. On a vu aussi une formidable mobilisation, on l'a dit, des enseignants autour de la continuité pédagogique. Alors, évidemment, ça s'est passé sur des espaces numériques. Évidemment, tout le monde a proposé les head tech. Microsoft a proposé des choses pendant le confinement. On sait que c'est quelque chose, le reconfinement partiel, ça peut arriver. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup plus prévoyant, on espère. Et puis, il y a ces questions. Il y a ces questions des données. Je crois qu'il faut qu'on y arrive et pas qu'en fin de table ronde. Alors, c'est une question qu'on pose souvent à un opérateur tel que Microsoft, Bernard Hourgan-Lian. Vous, en gros, et c'est vraiment, je pense, la question qui intéresse beaucoup, beaucoup les enseignants et les familles. Comment vous vous positionnez sur cette question des données, sachant qu'il y a un cadre en France ? C'est la RGPD. Il y a des obligations. Il y a une relation, je ne sais pas comment vous la définissez, contractuelle. En tout cas, en tant qu'usagers, on est censé remplir des conditions. Je ne sais pas si tout le monde les lit. Voilà, les données, est-ce que vous la pose souvent, cette question des garanties ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Microsoft est prêt à y répondre totalement ? Alors, pour planter les décors et répondre à la question de manière très générale, et ensuite, je vais zoomer sur le sujet particulier de l'enseignement. On considère que les données à caractère personnel constituent un droit humain. Donc, on ne parle pas d'un détail, on parle de quelque chose dont chaque citoyen de la planète Terre doit pouvoir bénéficier. Donc, pour ce qui concerne le règlement général à la protection des données, qui gouverne le régime de la protection des données pour toute l'Europe, on a d'ailleurs pris la décision de généraliser l'application de ce RGPD, non pas seulement à l'Europe, mais à la planète entière. Donc, en fait, tous les citoyens de tous les pays bénéficient, pour ce qui concerne des services Microsoft, des droits que leur accorde le RGPD. Ce qui veut dire, effectivement, que dans tous nos contrats, on prévoit un certain nombre de clauses contractuelles qui ont été définies explicitement par ce qui s'appelait le groupe de l'article 29, qui était la réunion de l'ensemble des CNIL au niveau européen, et qui a défini un certain nombre de clauses contractuelles. Ces clauses, elles s'appellent TIP parce qu'on les a recopiées in extenso, sans en changer une virgule, et on a inclus la totalité de ces clauses dans nos contrats. Donc, en fait, par rapport à l'ensemble des demandes qui ont été formulées par la communauté des CNIL au niveau européen, on a, depuis 2014, mis en standard ces clauses dans tous nos contrats. Donc, évidemment, le sujet de la protection des données personnelles, c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui est en évolution permanente. Peut-être qu'on y reviendra, puisqu'il y a effectivement eu une évolution à travers un jugement de la Cour européenne de justice. mais le fait est que, pour nous, c'est un sujet qui est absolument vital parce que derrière les données, il y a la confiance. Et il est très important de comprendre que Microsoft ne fait en aucune façon du business des données de ses clients. D'autres peuvent le faire, mais pas nous. Est-ce que vous avez peur d'être confondus avec d'autres entreprises ? On parle des GAFAM qui ont des... Ce n'est pas notre modèle d'affaires. On ne fait absolument pas ce genre de choses. On ne commercialisera jamais les données de nos clients. Les données leur appartiennent. Et il n'est en aucune façon question de faire le moindre argent avec. Donc, les choses sont très claires pour nous. On fournit des outils. L'ensemble de nos clients utilisent ces outils. Et c'est à travers ces outils qu'ils créent de la valeur et éventuellement, pour ce qui nous concerne ici, de la continuité pédagogique. Mais la question n'est pas d'utiliser ces données ni pour les revendre, ni pour faire de la publicité, ni pour quoi que ce soit. Mais c'est bien de le dire. Est-ce que, concernant l'éducation, concernant les données des mineurs, des élèves, ça ne vaudrait pas le coup, pardonnez la naïveté de ma question, mais de mettre une couche de sécurité supplémentaire, de protection, est-ce que ces données sont destinées, par exemple, toutes à durer dans le temps ? Pour prendre un exemple. Les données, quelles que soient les données, c'est vrai que les données des enfants peuvent être considérées comme étant plus sensibles, de même que des données qui pourraient contenir des informations, je ne sais pas, sur des couleurs de peau, ou elles sont considérées comme des données sensibles. Donc, ces données, en tant que telles, elles sont traitées... Ces données-là, en France, on n'est pas censé... Non, on n'est pas censé, effectivement, collecter, mais il peut y avoir un certain nombre de circonstances, notamment pour des raisons médicales, où ces données sont collectées, et quand elles sont collectées, elles sont, effectivement, traitées de manière très particulière. Donc, au sein du RGPD, il est défini ce qu'on appelle un DPIA, en anglais, un Data Privacy Impact Assessment, une évaluation d'impact sur l'utilisation de ces données. Et donc, d'une manière générale, on considère, puisque dans le cas de l'utilisation de nos services en cloud, on est sous-traitant de nos clients, qu'on doit se conformer à l'ensemble des instructions qu'ils nous donnent sur la façon de traiter leurs données. Et c'est, effectivement, ce qu'on fait. Merci. Fabrice Mollot, sur cette question, du coup, je regarde si le micro passe bien vers vous, de la RGPD et de son application dans la communauté éducative, et puis aussi la réflexion en cours sur cette gestion des données dans l'éducation nationale. Alors, je vous remercie. Alors, ce n'est pas la question la plus facile pour commencer, mais de toute façon, alors, la question, en fait, bon, comme l'a dit M. Bourgon-Lyon, c'est vrai que c'est une législation, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et d'abord, pour deux raisons. D'abord, parce que le texte en lui-même est extrêmement ambitieux. Et en plus, il faut bien voir que le RGPD, ça n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose, si j'ose dire. C'est la première pierre, très importante, mais c'est le début d'une construction de quelque chose. Donc, ça veut dire que dans le RGPD, tout n'est pas extrêmement clair, tout n'est pas encore complètement précis. Donc, déjà, il faut suivre la jurisprudence et les interprétations des différentes CNIL qui bougent tout le temps. Et en plus, il y a eu l'arrêt du 16 juillet qui a créé des nouvelles conditions de transmission des données hors des frontières européennes et notamment avec les États-Unis. Donc, en fait, si vous voulez, la réflexion pour l'instant en cours et ce qu'on essaye de faire dans l'Académie, la première chose, ça a été de discuter avec les éditeurs de logiciels. Non pas juste pour échanger des points de vue, mais puisque nous avons un cadre qui bouge tout le temps, le plus simple, c'est d'essayer de mettre les points de vue sur la table, même quand ils sont vraiment opposés. On peut se dire les choses et après, d'essayer de converger, d'arriver à une solution qui soit profitable pour tout le monde en fait. Et le confinement quelque part a accentué, la période qui a eu dû au confinement a quelque part augmenté, évidemment, comme tout le monde l'a dit. Je m'excuse, mais avec le masque, c'est vraiment pas facile. Je sais. Voilà. Donc, quelque part, augmenter, si vous voulez, évidemment, la charge de travail de tout le monde. Je redis la même chose. Pendant les 15 premiers jours, ça a été, on va dire, difficile. Et pour la protection des données, quelque part, le thème qui est déjà difficile en soi et qui demande une appropriation et un travail long d'explication, là, c'est retrouver bien normalement. Il ne s'agit pas d'ouvrir le bureau des plaintes, mais c'est retrouver bien normalement quelque peu mis au second plan parce que le plus important, c'était d'assurer la continuité pédagogique et c'est tout à fait normal. Et en plus, quand les outils fournis ont quelques difficultés, ce qui, au départ, est logique, les enseignants essayent de faire ce qu'ils peuvent et ils se tournent vers d'autres solutions. Oui, c'est ce qu'on a vu. Donc, en fait, il a fallu ensuite, mais ça, grâce aux partenaires avec la DANE et puis aussi avec les chefs d'établissement, on avait un point justement toutes les semaines pour connaître justement tous les outils utilisés, enfin les plus gros, et avoir des remontées et ça a permis de monter des actions sur la continuité pédagogique et en fait de pouvoir petit à petit reprendre le flambeau, si j'ose dire, du thème de la protection des données et de pouvoir quelque part apporter l'information et aider les enseignants pour les guider dans le choix qu'ils avaient à faire en fait. Pour être précis, est-ce que ça vous a inquiété que des échanges profs-élèves se fassent sur des plateformes de jeux vidéo ? Bien sûr que c'est inquiétant au départ parce que évidemment que c'est une... Mais si vous voulez, dans la situation considérée, le plus important ce n'était pas d'envoyer des messages simplement aux enseignants et de leur dire ne le faites pas parce que ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire parce que ça ne respecte pas les principes. C'est qu'il fallait créer avec les outils et la communication pour leur expliquer que évidemment ce n'était pas ce qu'il fallait faire mais surtout que finalement on leur proposait des outils et un accompagnement et c'est sûr qu'il est loin d'être parfait mais que justement c'est le but comme on a un problème justement juridique le but je reviens là-dessus c'est d'arriver justement à engager les discussions avec les éditeurs parce que c'est la seule solution de pouvoir arriver à quelque chose même si ça prend du temps parce que par exemple pour le cas des transferts hors Union Européenne les CNIL européennes ont décidé d'avoir un point de vue mais on sait très bien que ça va prendre au moins deux ans qu'est-ce que vous appelez les transferts hors Union Européenne c'est pour le stockage de certaines données c'est-à-dire par exemple comme l'a dit monsieur Organ-Lyon c'est quand vous utilisez un sous-traitant qui opère hors des frontières européennes donc beaucoup d'éditeurs utilisent des solutions parce que c'est rare dans le monde d'aujourd'hui qu'un éditeur construise un logiciel de lui-même de A à Z c'est pour ça que je vais en arriver à ce point de précision ça veut dire que quelque part oui les données c'est un univers mondialisé elles sont loin c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter il y a peut-être une prise aussi de conscience qui augmente bien sûr et c'est pour ça si vous voulez bien évidemment au début ça a été comme je vous ai dit difficile et on a été tous un peu submergés par la vague et le DPO que je suis et avec la petite cellule de protection des données l'académie bien sûr aussi mais après si vous voulez on a quand même pu justement faire ce travail justement d'explication et petit à petit faire prendre conscience aux gens que par exemple quand ils utilisent par exemple une solution la solution oui mais il faut être en capacité et ça ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes c'est à nous de le faire et c'est à l'encadrement de les aider par exemple que je ne sais pas pour leur logiciel qu'ils veulent utiliser en classe par exemple le support quand ils ont besoin d'aide et bien ça va être fait par un prestataire qui lui est aux Etats-Unis mais ça vous ne le voyez pas vous utilisateurs c'est quelque chose on s'en doute de complètement transparent quand vous cliquez sur un bouton vous ne savez pas tout ce qui se passe à l'intérieur donc c'est pour ça si vous voulez que c'est ce travail là qui est très important et le confinement et l'arrêt du 16 juillet a rendu ce travail de discussion encore plus important parce que c'est la seule solution pour qu'on arrive il va y avoir un vrai cadre qu'on va construire ensemble plutôt que d'attendre la position des CNIL européennes qui prendra beaucoup de temps à arriver sur tous ces sujets de manière claire et précise discussion si je comprends bien information et puis prise de conscience après on sait qu'on a aussi géré des urgences on va revenir sur ces questions de sécurité il y a des des réflexions qui me viennent sur mon fil de communication avec le public de cette table ronde Benjamin Viau on parle de souveraineté est-ce que en tant que président de EdTech France donc les entreprises françaises est-ce que vous faites un bilan plutôt positif de cette période est-ce qu'on s'est dit on a plus besoin des entreprises made in France pour répondre à ces demandes et est-ce qu'aussi en termes de réponses aux besoins la proximité ça compte alors la question est vaste oui EdTech France c'est une association qui regroupe 300 entreprises françaises d'EdTech donc l'EdTech c'est les technologies utiles à l'éducation on n'est pas plus compliqué que ça ça va sur le scolaire l'enseignement supérieur la formation professionnelle et oui effectivement la période a été une grande mise en lumière à la fois de notre filière et de quelques entreprises qui se sont révélées particulièrement utiles pour adresser cette période de continuité pédagogique et de confinement si je zoome un petit peu sur l'académie et le sujet que je connais mieux qui est celui de Benelus School on fournit nous l'ENT pour les écoles primaires pour le primaire du Val d'Oise ça c'est un projet qui s'est fait à l'initiative de Val d'Oise numérique et c'est quelque chose qui n'est pas neutre on a un syndicat mixte dont les communes sont adhérentes et qui s'est dit moi ce service numérique je peux le porter à côté des communes pour faire une vraie plateforme utilisable par tous parce que si on regarde d'un peu plus près le terrain pour créer ces fameuses conditions de la continuité pédagogique en termes d'équipement et de services numériques c'est une compétence de la commune et la commune on s'est rendu compte en France que sur les 24 000 communes qui ont des écoles il y en a 92% qui ont une ou deux écoles et en réalité à côté toujours dans l'académie d'une ville comme ici les Moulineaux très prévenantes très attentives vis-à-vis de ces écoles qui est aussi dotée de moyens considérables on a les communes en Val-d'Oise par exemple du Vexin donc quand je suis secrétaire de mairie à Labville à Val-en-Goujard à Guirant-Vexin et bien c'est pas mon job que de déployer du numérique éducatif et donc ce projet là du Val-d'Oise est singulier et intéressant dans le sens où on a pris en compte cette réalité là du terrain de dire si on veut que tout le monde ait accès il faut que quelqu'un concentre quelque part donc rendons peut-être à Val-d'Oise numérique cette idée là qui a été fort utile pendant le confinement même si on ne s'attendait évidemment pas à être confiné alors on va faire un mande honorable aussi je fais partie des quelques fournisseurs au même titre que mes confrères ciblés par les allusions alors au combien euphémisante et bienveillante ça a été compliqué les premiers jours on a pris un bouillon magistral on va dire tous là pendant une grosse semaine c'est à dire que la période de sidération qu'on a vécu tous on va dire d'un point de vue social, familial on se l'a ramassé aussi nous d'un point de vue technologique pour donner quelques chiffres et quelques exemples s'il y a des technophiles ici en ce qui nous concerne on a multiplié par exemple par 14 notre charge aux heures de pointe d'une plateforme qui était déjà pas petite qui accueillait 40 000 classes déjà donc fois 14 d'un truc qui est déjà gros on n'a pas su le faire et pour revenir sur justement le paysage français d'EdTech on a beaucoup de petites entreprises en France d'EdTech chez Benelu par exemple on est 5 permanents et à 5 il a fallu tenir pour plusieurs millions d'utilisateurs et pas loin de 60 000 classes pendant le confinement c'était 2 millions et demi de requêtes par minute ça parlera peut-être à certains ou pas donc ça a été quelque chose de très difficile on a mis une grosse semaine à offrir aux gens un service qui était digne et c'est là où évidemment on n'était pas prêt et aussi ça interroge sur nos dépendances puisqu'on parle de numérique responsable souverain on est hébergé nous par exemple par Microsoft en France j'ai des confrères qui sont hébergés par Amazon d'autres qui sont hébergés par Google et finalement si on s'intéresse un petit peu mieux à ce business là qui est celui de l'hébergement des solutions nous on fabrique des solutions et le côté français justement c'est de dire je crois qu'il y a une façon française de fabriquer ces solutions là ça c'est vrai parce que l'école française elle n'existe qu'en France à tort ou à raison mais c'est un fait l'école française n'existe qu'en France et les solutions qu'on fabrique ici sont très adaptées à l'école française néanmoins la dépendance technologique dessous elle est réelle c'est à dire que nous notre boulot c'est pas des bergers donc ça on confie ça à des professionnels et donc quand on parle de numérique souverain il faut avoir en tête ce qu'on vise cette question de la localisation des données en réalité il y a la localisation des données il y a le traitement des données qu'est-ce qu'on en fait et sur le où elles sont c'est pas tant la distance qui va compter c'est à dire que le parallèle n'est pas du tout valable par exemple avec des haricots verts qu'on fait venir du Kenya on dit c'est pas utile ça pousse très bien dans le Val-de-Loire parce que la donnée elle traverse les Etats-Unis en quelques millisecondes ça n'utilise pas de camion c'est plutôt le droit derrière c'est la donnée où elle est à quel droit est-elle sujette et alors évidemment il y a eu tout le bazar avec les Etats-Unis cet été ce qui nous a mis en difficulté comme d'autres on a réglé ces soucis-là donc le message aussi un peu de la filière c'est qu'on s'attache à créer des solutions qu'on espère bien faites pour l'école de chez nous je dis école au sens large collège, lycée et compagnie mais il y a ces dépendances-là avec des entreprises étrangères des technologies étrangères internet et mondial a-t-on intérêt à toujours tout réinventer avec 5 ou 6 ans de retard avec des moyens qui sont complètement incomparables aussi avec ceux de ces entreprises c'est-à-dire que si on essaye d'aller leur faire la compète sur des technologies socle déjà on part avec 5 ans de retard mais en plus ils vont plus vite que nous alors qu'on essaie de les rattraper donc ils ont fait le tour du globe on va sentir leur souffle dans la nuque donc ce qu'on s'attache à faire nous sont plutôt des solutions mais pas de l'infrastructure ou des choses de haute technologie dont on est plutôt pour le coup un client et peut-être un dernier mot sur la réaction de la filière les écoles la fermeture a été annoncée le jeudi soir Rémi Chal qui est le directeur général d'EdTech France qui est notre permanent à l'association avec une poignée d'entrepreneurs le temps d'un week-end à monter une plateforme qu'on a fermée depuis solidarité.techfrance.fr sur laquelle les entreprises EdTech venaient proposer gracieusement toutes les solutions que les usagers dont des usagers auraient pu avoir besoin il y avait 70 offres pour le lancement le lundi en 3 jours et 300 offres au bout d'une dizaine de jours donc la filière quand même s'est mobilisée et un grand nombre d'entreprises aussi se sont mises en danger pendant cette période là quand même de jouer ce jeu là de la gratuité d'affronter des charges colossales de mettre en jeu leur réputation mais je crois qu'aussi si on se remet dans le contexte de l'époque c'est un petit peu facile parfois avec le recul de tirer des leçons tout le monde avait envie de faire son petit truc de sentir qu'on pouvait faire quelque chose et je crois qu'il y a cette fibre là quand même chez les entrepreneurs des tech en France de vouloir rendre leurs solutions le plus utiles possible à l'éducation je peux essayer de chanter Enrico Macias pour combler mais ça va ah non c'est bon entre temps désolé je suis vraiment confuse pour ce problème j'avais même pas vu que j'avais appuyé dessus bref c'est intéressant de voir les différentes strates en fait c'est pas la technologie c'est des technologies enchâssées les unes dans les autres avec des solutions qui sont très locales et d'autres qui sont très globales et globalement pas de chez nous je vais aussi amener la question des logiciels libres Laurent Leprieur parce que elle est intéressante d'abord elle émane souvent de la communauté enseignante pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas que des logiciels libres qui moi c'est voilà j'ai souvent reçu cette question des logiciels aussi qui sont hors d'entreprise à but lucratif je crois que pour certains enseignants ça compte et puis qui paraissent plus plastique facile à adapter moi je suis pas très très forte en technologie mais je vous transmets cette question j'écoute attentivement votre réponse et puis on va répondre aussi avec Fabrice Mollo oui alors donc effectivement l'offre de services qu'on a construit que j'ai évoqué qui est disponible sur apps.education.fr aujourd'hui fait appel majoritairement enfin même exclusivement à du logiciel libre alors c'est pas encore une fois c'est des projets qui ont été portés par les académies qui ont été portés par les Danes et les DSI et il se trouve que ces offres là ont été jugées pertinentes présentant un bon niveau de service par contre c'est pas une doctrine je dirais générale de la plateforme telle qu'on veut la porter nous ce qui nous importe c'est de fournir le bon service au bon niveau la bonne maintenabilité en tout cas pour l'ensemble des enseignants alors qu'on se trompe pas dans la posture ce qu'on a cherché à monter en tout cas et qui était avant le Covid encore une fois c'est une démarche qu'on a lancée c'est pas une démarche qui vient se superposer ou remplacer la logique que le ministère a engagée depuis les années 2003-2004 au travers des espaces numériques de travail des environnements numériques de travail c'est bien dans son rôle d'employeur pour permettre à ses agents de collaborer à l'échelle à l'échelle d'un million deux cent mille agents pour porter les transformations voilà parce qu'aujourd'hui les offres d'ENT sont en général territorialisées elles concernent la communauté pédagogique mais ne couvrent en rien la capacité de l'éducation nationale de disposer d'outils à l'échelle nationale permettant à la fois aux chefs d'établissement aux corps d'inspection aux enseignants aux agents du ministère de collaborer à l'échelle donc c'est bien sur ce volet là que nous agissons il ne s'agit en aucun cas de venir remplacer ou je dirais même d'uberiser ou même tenter de quelque façon que ce soit ce qui est fourni par les EdTech et en l'occurrence par les fournisseurs de solutions d'ENT donc le logiciel libre oui parce que ça fournit et je vous rappelle que c'est une doctrine de l'état on se pose déjà la question par principe du logiciel libre pour couvrir un besoin et si le besoin satisfait et bien on prend et ensuite on voit si ces logiciels ne couvrent pas nos besoins on n'en fait pas une doctrine exclusive pas du tout nous on a une position plutôt articulée correctement sur ces sujets là une position plutôt d'équilibre et je tiens à souligner je ne l'ai pas dit tout à l'heure que dans la constitution de cette plateforme d'outils on y a ajouté depuis une solution à l'échelle qu'on est en train de poser de salles de réunions massives à base de logiciels libres on a fait contribution de code dans ces plateformes l'éducation nationale n'est pas qu'un consommateur de logiciels libres on a eu l'occasion de verser au moins sur trois logiciels majeurs que sont Peertube BigBlueButton et puis une troisième solution du code et c'est documenté dans le versionning de ces logiciels donc on est aussi contributeurs on ne somme pas que consommateurs dans cette opération Bernard à côté de vous ça m'inspire une question est-ce que c'est j'imagine que c'est facile de faire appel aux outils développés par Microsoft est-ce que c'est difficile de partir en fait est-ce que vous offrez la possibilité de changer de service parce que si on parle de numérique souverain est-ce que l'utilisateur en tant que personne ou en tant que collectivité ou établissement il est souverain est-ce qu'il peut repartir facilement est-ce que c'est prévu oui tout à fait dans nos contrats il est prévu une clause dite de réversibilité qui permet à n'importe quel utilisateur de récupérer quand il le souhaite l'ensemble de ses données c'est important de le dire Fabrice Molle sur les logiciels libres aussi qui sont souvent souvent réclamés et voilà et d'une manière générale sur la souveraineté de l'utilisateur utilisateur comme je le redis personne ou collectivité ou établissement oui mais vous pouvez préciser la question parce que en fait d'abord il y a cette question que les logiciels libres seraient plus vertueux que non mais c'est quelque chose qui est souvent dit et je transmets aussi cette question par des enseignants des utilisateurs et pour les raisons que j'ai énoncées un peu avant c'est à dire qu'ils sont perçus comme des entreprises qui ne cherchent pas le gain ce qui collerait mieux avec la philosophie de l'éducation je résume à grands traits et sur le fait que l'utilisateur peut changer aussi d'opérateur et d'outil quand il le souhaite comme il le souhaite en récupérant ses données oui alors le logiciel libre bon c'est une chose mais n'empêche que il a beau même s'il est libre de droit c'est à dire dans son utilisation il doit quand même respecter surtout s'il gère des données personnelles parce que on peut tout à fait créer un logiciel libre et avoir une structure qui gère des données personnelles ça ne l'exonère pas de gérer et de respecter les principes du RGPD donc du règlement général de la protection des données sur les données personnelles alors certes il y a l'idée économique mais il faut quand même regarder et de la même manière il faut quand même regarder la façon dont sont utilisés ou gérer les données personnelles générées par ce logiciel bien sûr il y a le volet données personnelles mais il y a aussi le volet sécurité c'est à dire que si vous créez un logiciel libre qui ne valorise pas les données personnelles qui ne les réutilise pas mais que par derrière vous avez dans votre solution des problèmes de sécurité ou qu'il est facile de se connecter parce qu'il y a une erreur de programmation ou il y a des bugs et vous avez des gens qui accèdent à des données alors qu'ils n'y ont pas accès et bien là on retombe si vous voulez dans les mêmes problématiques bien sûr que ça supprime si vous voulez l'argument on va dire alors je résume moi aussi à grands traits parce que c'est très simplificateur l'argument commercial on va dire quelque part mais ça ne veut pas dire que parce que c'est libre on peut foncer et on ne doit pas regarder la manière dont les données personnelles sont gérées à l'intérieur et par le logiciel ou le service qui le service donc dépendant du libre en vous écoutant tous je pense que ça nécessite un grand saut d'éducation en fait du public des familles des enseignants de comprendre tous les enjeux de ces questions en fait on les comprend intellectuellement mais de les comprendre vraiment c'est à dire d'appliquer les normes de sécurité ce qu'on estimerait bon pour soi théoriquement en vrai quand on utilise des outils et dans la vie courante et dans le numérique éducatif est-ce que si vous voulez bien passer le micro à Florence Sylvestre est-ce qu'aujourd'hui les orientations au niveau local changent aussi au regard des offres qu'on a entendu des offres qui changent par exemple et qui se renouvellent dans les EdTech à la française et voilà si vous voulez réagir aussi sur ce que vous avez entendu je vais refaire passer d'abord c'est un sujet complexe qui met en tension les usages et puis la mise en conformité et au nom de la liberté pédagogique les enseignants oublient parfois de regarder un petit peu ce qui se passe parce que aussi le RGPD est encore assez récent et tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ce règlement et ça nous amène à des difficultés de gestion du quotidien pour justement à la fois accompagner le développement des usages parce que c'est bien ce que nous souhaitons tous faire je pense qu'il n'y a pas de doute mais quand on le décline dans l'opérationnel au quotidien et bien on a travaillé avec l'académie de Versailles donc nous travaillons étroitement avec monsieur Mollo et bien sûr d'autres personnes de l'éducation nationale pour accompagner la mise en place des logiciels sur les PC des collèges nous proposons des services et on a même mis en place un petit process d'analyse des logiciels au regard du RGPD avant de les installer mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour les enseignants parce que ça génère des délais ça génère de la frustration parce qu'on est dans une société où tout le monde veut aller vite et voilà on gère continuellement cette tension sur la partie je trouve que ça évidemment il y a eu une floraison de services qui ont émergé pendant cette période et puis avec beaucoup d'enthousiasme de tout le monde et beaucoup de bonne foi et d'envie cependant ça pose la question de l'articulation et de la complémentarité de ces offres y compris même entre les ENT qui sont portées par l'éducation nationale et mises en oeuvre par les collectivités en partenariat avec les académies mais c'est vrai que je pense que c'est peu lisible de la part à la fois des parents et aussi de la part même des personnels et même on finit par s'y perdre un peu non mais je pense qu'il y a parfois des instants de vérité on a un portail famille côté éducation nationale on a l'ENT d'un côté les deux sont pas articulés peut-être la fédération d'identité sera la réponse mais c'est pas encore le cas partout donc on a quand même à mieux penser ça à mieux s'organiser pour ne pas perdre les utilisateurs on a la question de la continuité éducative doit-elle être portée à quel niveau par quel échelon je sais que notre président de département s'est porté volontaire pour que le département soit le bon échelon pour assurer la continuité de la maternelle au bac de façon à ce qu'il y ait une cohérence dans l'offre de ressources de logiciels mais aussi d'équipements puisqu'on n'a pas du tout parlé sur cette table ronde mais dans numérique responsable il y a aussi toute la question de comment collectivement on s'organise pour donner accès à chaque gamin au service parce qu'on en a pas mal d'abord et au service de manière raisonnée ensuite on en a pas mal parlé ce matin on va continuer d'ailleurs je me doute mais dans responsable il faut quand même juste le souligner pour avoir le paysage complet parce que tout ça c'est un écosystème vertueux et il faut qu'on s'organise peut-être encore mieux tous ensemble pour accompagner au mieux ces enjeux Du côté des établissements peut-être qu'est-ce que vous attendez des services numériques dans le futur et sur cette question de la responsabilité qui est effectivement extrêmement intéressante des usagers des élèves par exemple Sur le futur sur les usages numériques je pense que c'est un développement c'est aussi des outils qui doivent servir à la pédagogie et ce qui est vraiment à développer c'est j'ai envie de dire l'information l'information et de tous les usagers qui soient enseignants élèves parents sur effectivement où vont leur donner quelles utilisations il en est fait c'est le plus important la formation Alors j'ai des questions de spectateurs on m'en parle sur deux lignes différentes c'est les messageries instantanées alors on me parle de WhatsApp qui a été un outil intéressant mais du coup est-ce que c'est un usage cadré je ne sais pas qui veut me répondre et on me parle d'un autre outil qui s'appelle Tchap ce qui ne peut pas être développé on vous fait passer le micro je ne connais pas Tchap moi mais vous allez me dire je partage alors donc pour WhatsApp je vais répondre rapidement parce que justement quand on a parlé de la première phase où on a été tous un peu sidérés et où il est je répète normal que les enseignants aient cherché à combler les failles techniques parce que eux ce n'était pas leur problème il fallait assurer les cours bien évidemment que WhatsApp et d'autres ont été utilisés et quand je vous ai dit tout à l'heure que le plus rapidement possible dans les semaines qui ont suivi il y a eu une page sur la continuité pédagogique faite en partenariat avec la DAN mais aussi avec des chefs d'établissement on avait un point toutes les semaines justement là-dessus et on a fait une fiche justement sur WhatsApp parce que c'était très utilisé pour expliquer non pas pour dire ne le faites pas encore une fois mais pour expliquer pourquoi il y avait un vrai risque et pourquoi on le déconseillait parce que moi en tant que DPO je n'interdis pas ni n'autorise pas je donne un avis simplement et on informe voilà et on informe mais il n'y a pas d'interdiction ni d'autorisation on en appelle à la responsabilité des utilisateurs éclairés et puis vous avez cité un autre outil donc Ketchup alors là c'est un petit peu différent parce que je pense que autant votre question sur WhatsApp renvoyait peut-être un usage avec les élèves et finalement des enseignants qui ont cherché aussi à toucher les élèves vis-à-vis des canaux qu'ils utilisent eux-mêmes on a cité aussi les usages de Discord etc donc c'était aussi évidemment l'éducation nationale y a répondu à appeler à la vigilance sur tes usages et même à demander plutôt les outils standardisés à disposition des équipes enseignantes mais c'était aussi une façon quelque part de toucher les élèves par le biais des canaux qu'ils utilisaient habituellement sur Chaps c'est un autre sujet c'est pas Chaps c'est une messagerie instantanée qui a été construite par la DINUM donc la DSI de l'Etat mais qui ne vise pas à communiquer avec le citoyen ou l'élève c'est une messagerie instantanée pour les agents de l'Etat et qui leur permet de collaborer à l'échelle en interministériel etc et donc évidemment nous-mêmes nous étions utilisateurs avant le Covid de cette messagerie instantanée et on s'en est beaucoup servi durant le Covid pour nous coordonner soit sur des projets soit pour faire la gestion de crise et tous les services de l'Etat l'ont massivement adopté il existe même une version sécurisée qui équipe tous les conseillers ministériels et les ministres voilà au moins je sais pourquoi je ne connais pas et je sais que c'est sécurisé donc c'est intéressant c'était l'idée de maîtriser une messagerie au sens étatique en rapport à l'utilisation d'outils comme Signal Telegram etc sur lesquels il n'y a aucune maîtrise donc c'est vraiment cette volonté là qui a été emportée par la DINUM et l'outil franchement marche très bien et sur tous les devices notamment tous les types de smartphones alors me remonte du public deux questions que je vais peut-être que je vais lier tout de suite d'abord il y a un problème de communication sur les outils de communication ils ne sont pas tous forcément connus je parle des outils de l'éducation nationale par exemple on peut communiquer sur les ENT on peut s'envoyer des messages mais parfois on s'envoie quand même des mails ça met les enseignants dans des positions compliquées parce qu'ils communiquent par quatre canaux par exemple avec les élèves d'une même classe ou leurs parents et puis comment même rendre lisible et faire connaître les offres de l'éducation nationale ou via l'éducation nationale tout ce qui est développé et mis en place de manière structurée finalement dès qu'il y a plusieurs choses ça fait beaucoup d'informations pour les utilisateurs qui veulent répondre oui oui on vous passe le micro mais et puis et puis peut-être non parce que comme je l'ai dit pour l'exemple de WhatsApp en tout cas au niveau de l'académie vous avez un point d'entrée quand même qui est très important et qui est mis à jour régulièrement puisque encore une fois la protection le RGPD moi je parle pour ma partie protection des données c'est comme on l'a dit un processus d'appropriation qui est long donc ça demande un travail sur la longueur donc vous avez les ressources fournies par la DAN et le portail de la DAN de Versailles qui est quand même un point d'entrée assez important pour vous donner les instruments dont vous avez besoin et aussi pour vous montrer les nouvelles solutions et les choses qui sont développées dans l'académie ou dans le réseau de l'éducation nationale parce qu'il n'y a pas que l'académie de Versailles qui développe des solutions logicielles il y a d'autres académies et on met beaucoup de choses en commun donc voilà et puis je vais passer la parole à monsieur le prieur mais pourquoi il n'y aurait pas des outils qui seraient toujours un peu les mêmes ça contredit un peu ce qu'on a dit mais ça rendrait aussi le paysage plus lisible alors pour compléter ce que dit monsieur Mollot effectivement le point d'entrée pour nous reste quand même un niveau territorial au niveau des académies et de leur animation qui concilient évidemment les offres territorialisées portées par les ENT avec l'ensemble des collectivités les propres actions de l'académie il y a des services comme des services type Moodle qui ont été développés ici dans les hybridations avec les élèves qui sont formidables d'ailleurs qui sont montrés en exemple aux autres académies à l'inverse je peux vous citer d'autres académies qui ont réalisé des outils en ligne par exemple pour coder en Python le rectorat de Paris a fait une offre de ce type là il y a une valorisation un partage de ces services au niveau de la communauté des délégués académiques au numérique donc chaque académie porte cette ambition et nous la DNE on a quand même un champ on essaye de les entraîner sur des champs de mutualisation et quand c'est un champ possible et c'était le sens de notre démarche services numériques partagés que je n'ai pas cité explicitement lors de ma première intervention notre démarche visée justement par ces appels à projets à donner la capacité à une académie qui le souhaite de porter nationalement un de ces services à valeur ajoutée au profit de l'ensemble des académies donc on essaye de coordonner quand même les actions et de faire porter l'effort au juste besoin et de partager les savoirs c'est intéressant je voulais réagir voilà donc on vous prend le micro c'est intéressant on vous passe le micro c'est intéressant parce que finalement le partage de compétences c'est toujours une question dans l'éducation c'est comment tout ce savoir qui émerge dans plein d'endroits peut arriver à se partager finalement on n'a toujours pas complètement trouvé même si beaucoup d'initiatives existent c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on reste persuadé que l'ENT est quand même le point d'entrée le plus simple le plus sécurisé on n'a pas prononcé le mot de cadre de confiance mais c'est quand même un environnement sécurisé avec un accès à un seul endroit pour tout le monde pour un ensemble de services et on a beaucoup travaillé à outiller les chefs d'établissement on leur a fourni alors j'ai la chance d'avoir une équipe de 5 personnes qui s'occupent des 100 collèges et en complémentarité avec les actions de l'ADAN de l'inspection académique avec laquelle on a fait un point quotidien tous les matins à 8h pendant toutes ces semaines pour essayer de parer à tous les besoins on a réalisé des vidéos des tutoriels des supports je pense que l'accompagnement et la formation vous l'évoquez c'est le point majeur dans cette jungle où il est bien difficile de se repérer notamment pour les parents d'élèves mais même pour les enseignants nous les porteurs de projets déjà bien initiés on a encore parfois un peu de mal mais c'est vrai qu'il y a un énorme besoin d'accompagnement et pour les parents aussi ça pose la question de qui forme les parents parce que finalement personne n'est en charge vous parliez de compétences il y a des compétences il n'y a pas de doute on sait très bien qui s'en occupe pour les parents c'est plus compliqué et il y a beaucoup à faire et est-ce que ça peut se penser aussi on va repasser le micro je suis désolée je garde le mien c'est une forme de relais c'est vrai qu'en temps de Covid voilà c'est un peu étrange mais ça fonctionne et c'est le principal oui est-ce que finalement ce n'est pas votre mission à vous et à tous les établissements d'être cette courroie de transmission de faire cette pédagogie parce que ce n'est pas apprendre un savoir mais c'est un savoir-faire en gros c'est bien se repérer là où on doit aller et se rendre au bon endroit effectivement on participe aussi à cette formation et à cette information vous avez dit pardon mais pour revenir aussi sur le début de votre question sur l'harmonisation de la communication parce qu'il était un peu dans ce sujet-là c'est vrai que ça a fait aussi partie des réflexions au fur et à mesure du confinement les canaux de communication entre je dépose dans un casier je mets sur un cahier de texte j'envoie un mail aux élèves et d'arriver au sein d'un même établissement à harmoniser cette pratique au niveau des enseignants pour que les élèves n'aillent pas chercher à plusieurs endroits différents c'était important aussi de travailler sur cette partie-là et pour les parents bien sûr de simplifier la recherche dans l'ENT en disant voilà c'est toujours à cet endroit-là que je vais pouvoir trouver l'information voilà est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose Benjamin un propos hyper contre-productif en plus parce que je suis fournisseur d'ENT mais je pense que vraiment sortir aussi peut-être du tout ENT l'ENT c'est pas l'alpha et l'oméga on est 7 entreprises en France à fournir des ENT sur les 300 entreprises des headtech il y a un côté un peu châteaufort aux ENT et un peu méprisant aussi parfois vis-à-vis des solutions alentours de dire bon bah si c'est pas dans l'ENT c'est que c'est pas fréquentable on sait pas bien et tout ça et en réalité c'est un peu un dessus l'innovation l'ENT parce qu'on a des cahiers des charges faut voir ce que c'est le schéma directeur des espaces numériques de travail c'est 500 pages c'est un truc comme ça c'est pas super digeste c'est technique c'est réglementaire et dedans vous avez toute une somme de fonctions à accomplir et en fait on attend d'un ENT qui fournisse une trentaine de services différents et autour de ça vous avez des gens qui sont des purs players de un des services et qui le font vachement mieux que celui de l'ENT et parfois il y a une forme de désamour aussi par exemple prenez ça va être des américains donc ça ça va pas le faire on va essayer de prendre un truc consensuel un générateur d'activités pédagogiques c'est à dire à la main d'un élève de collège je peux en faisant du glisser déposer me filmer m'enregistrer construire un document style exposé avec mes copains il y a des gens qui ne font que ça et donc le cas d'usage il est merveilleux c'est chiadé comme on dit l'équivalent dans l'ENT qui a été développé juste pour oublier un cas des charges il est pourri et donc il faut aussi accueillir le niveau de sécurité qu'offre un ENT et d'authentification des gens et absolument réussir à ouvrir la herse là du château fort et que les innovations puissent rentrer en gardant évidemment le respect des données à caractère personnel et tout ça mais c'est voilà il ne faut pas que l'ENT soit la réponse à tout parce qu'il va y avoir un désamour aussi des gens vis-à-vis de l'ENT alors qu'ils considèrent qu'à côté ils ont des solutions qui mériteraient d'être utilisées Fabrice Mollot vous répond puisque vous levez la main pour conclure aussi c'est pas une réponse c'est juste pour apporter quelque chose bien sûr je suis tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur Viau mais d'où la nécessité du coup ce que je disais dans mon propos introduitif de travailler avec les éditeurs pour aboutir vraiment à un cadre commun et à quelque chose de commun en termes de protection des données parce que si on multiplie les cadres c'est très bien mais il faut qu'il y ait des principes et des engagements surtout et c'est comme ça qu'on arrivera à créer à la confiance et à fournir aux enseignants un cadre dans lequel ils arriveront facilement à se repérer et non pas à avoir à utiliser tout à analyser chaque solution pour savoir si c'est conforme parce que c'est pas leur métier et ils ont pas le temps de le faire voilà des temps aussi pour pour faire ces choix de manière éclairée mais voilà on va pas passer non plus trop des heures à choisir pour des enseignants qui ont déjà beaucoup de travail c'est compliqué c'est la fin de ce temps d'inspiration la réflexion continue dans les ateliers parce qu'on doit laisser ces ateliers qui commencent au quart commencer je pense qu'on a voilà il y a pas mal d'éléments là qui ont été posés en particulier cette tension entre la liberté et la sécurité un beau sujet de philo et je pense que pour le numérique c'est tout à fait pertinent merci beaucoup